Crise du logement à Paris, l'arrondissement qui compte le plus grand nombre de logements vacants. La crise du logement en France, exacerbée dans des métropoles comme Paris, est accentuée par un manque d'annonces de location. Une étude récente de l'atelier parisien d'urbanisme révèle une contradiction frappante. Environ un logement sur cinq à Paris est vacant, avec près de 262 000 unités inoccupées en permanence en 2020. Parmi ces logements vacants, 134 000 sont des résidences secondaires ou temporaires, tandis que 128 000 sont complètement inoccupées. Le huitième arrondissement détient le record avec près d'un logement sur trois vacants utilisé occasionnellement. La vacance frictionnelle explique en partie ce phénomène selon Stéphane-Jeanquel Delapur. Les périodes de vacances fractionnelles représentent 1,3% des 128 000 logements vacants au cours des deux dernières années. Ce problème persiste depuis une décennie, avec une augmentation des résidences secondaires de 6,8% à 9,6% de 2011 à 2020. Les quartiers à faible logement social sont particulièrement touchés, liés à la spéculation immobilière et à la hausse des prix. La crise du logement est ainsi exacerbée par la multiplication des résidences secondaires.